La Cinémacon avait eu lieu hier au moment où je tourne cette vidéo. Pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est tout simplement un événement dans lequel pas mal de studios vont arriver sur plateau pour les faire découvrir au monde leurs gros projets, leurs projets à venir, etc. Il y avait du Paramount avec du Sonic, du Transformers, du Tortue Ninja. Ils ont même annoncé un film, le Tortue Ninja, The Last Ronin. Il y a eu même un petit teaser pour Sonic 3 avec Shadow, gros robotnik et tout. D'ailleurs, je vous en avais parlé sur Instagram. Venez me suivre sur Instagram pour les petites vidéos ou les petites informations qui ne méritent pas forcément leurs propres vidéos. Comme ça, vous savez tout sans forcément avoir une vidéo de 10 minutes. Venez sur Instagram, lien en bas en description. Il y a eu aussi du DC Comics et bien évidemment, il y a eu du Marvel Studios. Et Deadpool and Wolverine étaient au centre de l'intrigue, mesdames et messieurs. Les mecs là-bas, ils ont eu 9 minutes du film. Ça, c'est juste abusé. Ils ont eu 9 minutes de scène du film. C'est vraiment beaucoup trop bien. Il y a eu aussi quelques visuels sur Captain America Brave New World. Il y a vraiment beaucoup de dingueries. J'ai vu passer par-ci, par-là quelques informations. Du coup, oui, j'ai vu quelques trucs. Et du coup, quand j'ai vu ces fameux trucs, je me suis dit, obligé, je regarde ça en vidéo avec les gens comme ça. On va découvrir ça tous ensemble parce qu'encore une fois, les gars, je vous préviens, il y a eu des dingueries. Du coup, les fans du MCU, les fans du Marvel Studios de 2014, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a des dingueries dans lesquelles on va réagir tous ensemble. Du coup, voilà, un statua confortablement. N'hésite pas à prendre quelque chose à boire, à manger pour bien regarder cette vidéo dans les meilleures conditions. N'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu pour le soutien. Voilà, ces derniers temps, il n'y a pas forcément trop d'informations. Du coup, la chaîne, elle est un peu morte. Mais tant qu'il y a de l'information, venez, abonnez-vous, mettez-vous à l'aise. Ici, c'est la pop culture. Ici, tout est bien. Ici, tout est rose. Ici, tout est en couleur. Bon, bref, ça fait un peu bizarre, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, un statua confortablement. Et sur ce, on va parler de Deadpool and Wolverine, ainsi que Captain America Brave New World. Bon, j'ai ma tablette juste à côté de moi. Comme ça, je vais directement lire l'article et découvrir avec vous. Parce que voilà, on n'a pas, nous, les fameuses 9 minutes. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais du coup, on a une description de tout l'événement de Deadpool, ainsi que la description de tout l'événement de Captain America. On va essayer de lire tout ça. Et du coup, on va tout simplement essayer de découvrir tout ça, tous ensemble. Du coup, voilà, de nouvelles séquences exclusives à la Cinemacon, Deadpool 3, officiellement intitulé Deadpool and Wolverine, présenté avec une apparition plutôt ton-ti-tu-tu-tu-tu-rante de niveau Avengers. Ton-toni-tu-rante. Ton-toni-tu-rante. C'est la première fois que j'ai découvert ce mot. Voilà, pour ceux et celles qui savent ce que ça veut dire. Dites-le dans les commentaires. Et pas la peine de la jouer, professeur de français. Moi, moi, je fais des études de français, mais je sais pas ce que ça veut dire. Du coup, voilà. Bref, bien que Marvel Studios ne sort qu'un seul film, cette année, c'est un grand film. Deadpool and Wolverine ramènera Wade Wilson, le favori des fans de Ryan Reynolds, alors qu'il fait équipe avec Wolverine de Hugh Jackman. Attention, je précise que c'est une traduction, Google Traduction. De base, l'article est en anglais. Vous allez me défoncer si je vous en parle en anglais. Du coup, on va tout simplement utiliser la traduction de Google. Bref, les grands studios de cinéma sont venus nanani nanana pour montrer leur truc à la Cinemacon. Ça, on s'en balance. Description des séquences de Deadpool 3 à la Cinemacon. À la Cinemacon 2024, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, est monté sur scène pour présenter un aperçu exclusif du prochain Deadpool and Wolverine. C'est pendant ce look que le film a été montré. Une scène mettant en vedette un camé... Mais bon, ils ont écrit un camé, mais... Du coup, c'est un caméo de Thor à l'aide de l'image d'archives de Thor Love... Enfin, The Dark World de 2013. Du coup, la séquence montre en question Thor qui pleure sur le corps de Deadpool. Un peu comme ce qu'ils avaient fait avec Loki. Du coup, là, on a la photo de Loki. Non, mais vraiment, ça a l'air incroyable. Apparemment, à ce que j'ai vu, ça va être vraiment dans un futur lointain dans lequel, voilà, c'est la merde avec les crétoires et compagnie. Du coup, Deadpool va pleurer, Deadpool. Mais techniquement, Deadpool ne peut pas mourir. Bref, ça a l'air vraiment très, très cool. Mais du coup, apparemment, Chris Hemsworth ne sera pas de retour vu que c'est une séquence qui va être retravaillée. C'est une séquence de Thor 2. On s'en fout. Du coup, soudain, Deadpool sortirait de la scène. Regardait directement la caméra, attrape un microphone et s'exclame, nanani, Fox, je vais à Disneyland. Allez vous faire nanana. Tu vois, non, mais vraiment, ça a l'air beaucoup trop drôle. Ça a l'air trop drôle. Genre Deadpool, il voit Deadpool du futur mourir dans les bras de Thor. Un Thor qui est en train de pleurer, Deadpool. Du coup, là, ça va être à mourir de rure. Et après, Deadpool, il va se dire, oh non, 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 on arrête. On arrête tout. Je change. Allez vous faire foutre la Fox. Moi, je vais chez Disney, tu vois. Non, non, vraiment, ça a l'air incroyable. Et du coup, par Disneyland, il veut dire, voilà, le monde des bisounours et compagnie. Ça a l'air incroyable ici. Genre, vraiment, j'ai hâte de découvrir ce film. Franchement, c'est du pur Deadpool. Ça sent la Deadpoolologie et j'adore. Bref, on enchaîne. Ailleurs, dans le grésiment réel chargé d'expelé pour Deadpool. Bon, j'ai rien compris de cette phrase, mais on va faire comme si on avait compris. Wade Wilson est montré en tant que vendeur de voitures d'occasion aux côtés d'un autre membre de la X-Force, Peter. Oh là, dinguerie. Genre, en gros, dans le début du film, Deadpool va raccrocher sa cape, du moins, va raccrocher ses sabres. Et il va vendre des voitures avec Peter. Peter, tu vois, le mec qui a la boustache et tout, qui avait juste vu l'annonce. Si tu ne connais pas Peter, Peter, il a juste vu l'annonce, en fait. Et du coup, voilà. Apparemment, Wade va vendre des voitures avec Peter qui a juste vu l'annonce. Ça, ça a l'air incroyable. Dans les vestiaires, les deux se souviennent des jours de gloire des super-héros, mais sur le sujet de remettre le costume, Wade dit simplement, j'ai fini. C'est ce que je disais. Wade a tout simplement raccroché son costume. Bien qu'il ne soit évidemment pas satisfait de l'endroit où sa vie l'a menée. Du coup, il a juste arrêté. En gros, on a un dépressif Wade, en fait. Malgré qu'apparemment, dans Deadpool 2, tout est bien qui finit bien. Il a sauvé Vanessa, etc. Mais du coup, je ne sais même pas pourquoi il est dépressif, vu que normalement, tout est censé avoir bien terminé pour lui. Bref. Ensuite, Wade entre dans une fête surprise organisée pour son anniversaire, comme on le voit dans la bande-annonce. Du coup, voilà, ça, on sait. Du coup, d'un côté, on aura un dépressif Wade. D'un côté, on a tous ses amis qui vont lui organiser une fête d'anniversaire. Faites pas attention si je change d'une main à l'autre. J'ai une crampe. Je ne peux pas tenir un iPad de 10 000 pouces pendant beaucoup trop de temps. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Bref. Ensuite, ça, c'est bon. Pour l'accueillir, il y a la plupart des membres de la distribution des deux premiers films. On s'en balance, voilà. Vanessa et le compagnie. Présent. Nananana, on s'en balance des noms des personnages. Et du coup, on aura une rupture du quatrième mur. Et du coup, on aura Wade qui va mettre en garde, je ne sais plus comment elle s'appelle, contre la cocaïne. Et il va lui dire que Kevin Feige l'a jugé off-limite. Du coup, Kevin Feige a dit que c'était interdit, en fait. Du coup, ils vont parler de cocaïne durant la scène de l'anniversaire. Et Wade va briser le quatrième mur. Il va leur dire non, Kevin Feige a dit non. On ne parle pas de drogue. Non, ça a l'air incroyable. Vraiment, ça a l'air beaucoup trop incroyable d'être poussé le GOAT. Franchement, d'être poussé le GOAT. Après la scène de la fête, Wade ouvre la porte de son appartement pour se trouver face à face avec une équipe de TVA. C'est ce qu'on avait aussi vu dans le trailer. Wilson, je suppose, il suppose que c'était des strip teasers. Ok, ok, ok. Embauché pour son anniversaire. D'accord. Je comprends mieux pourquoi il a ouvert la porte. Ok, je comprends mieux. Et je comprends mieux la fameuse blague avec leur truc. Du coup, ok, ok. C'est bon, je comprends. Wade est montré assis en face d'une table de Monsieur Paradox, le fameux mec qu'on avait aussi vu dans le trailer, qui apparemment va remplacer notre cher Mobius. Du coup, qui informe Monsieur Poul que la TVA est une sorte d'une organisation de garde chargée, de défense, de la chronologie, machin chose. Ça, on sait, c'est tout simplement ce que c'est que la TVA. De plus, Wade a été choisi pour un but plus élevé qui pourrait, en fait, sauver la chronologie sacrée d'un certain des destaires. Bon, bref, je pense que c'est la traduction qui s'est gourée. Je ne sais même pas ce que ça veut dire destaire, encore une fois. Vu que de français à anglais, de anglais à français, des fois, il y a des mots qui... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref, en gros, c'est tout simplement ce dont nous avait parlé Daniel R.P.K. dans le sens où chaque univers, en fait, il a un être que s'il crève, cet être, l'univers va disparaître aussi. Du coup, c'est sûrement ça. C'est alors que Deadpool découvre qu'il est envoyé dans le MCU. Divers clips de projets passés de Marvel Cinematic Universe sont affichés sur des moniteurs. C'est aussi ce qu'on avait vu dans le trailer. Wade est particulièrement étonné de voir Captain America de Steve Rogers quand il avait fait ça. Encore une fois, on l'avait vu dans le trailer. Wilson se fait habiller dans un tout nouveau super costume grâce au tailleur interne de la TVA. Ok, d'accord, ce qui explique le fait qu'on avait deux costumes dans le trailer. Il reçoit également une paire de katanas Adamantium. D'accord, 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 d'accord. Du coup, ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable, ces katanas de Witch du premier et deuxième Deadpool vont se transformer en katanas d'Adamantium. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'Adamantium, c'est tout simplement la matière qui coule dans les veines de Wolverine. Et par conséquent, la matière aussi des griffes de Wolverine. Du coup, en gros, Wolverine ne pourra pas casser les katanas de Deadpool pour vous la faire simple. En fait, du coup, s'ils vont se battre à un certain moment dans le film, tout ira bien. Du coup, des images sont ensuite coupées à Wolverine de Deadpool. Bon, c'est la traduction en grande voix. Et Hugh Jackman dans une voiture alors que Logan demande à Wade qu'y a-t-il avec le costume. Wade réplique que les amis ne laissent pas les amis quitter la maison si joué pour les Rams de Los Angeles. Une recherche pour le nouveau costume jaune et bleu de Logan. J'ai rien compris. J'ai littéralement rien compris. Attendez, je vais essayer de désactiver la traduction pour essayer de comprendre. Parce que là, c'est grave pour le coup. Attendez, on revient. Bon, en gros, si j'ai bien compris, ils sont à la recherche du costume de Wolverine. Et du coup, Wade va dire à Volvie que les vrais amis ne vont pas te laisser son costume. Tu vois, genre lui, il a un costume, l'autre non. Normalement, c'est ça, si j'ai bien compris. Corrigez-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont eu une meilleure traduction, un truc dans le genre. Bref, de plus, à un moment donné, de l'avant-première, Wilson se demande si son excitation dans le MCE se traduira par des caméos gratuits. Ok, du coup, ça aussi, en gros, il va balancer dans le film. Ouais, on va aller dans le CMCU. Du coup, on aura plein de caméos et tout. Ça va être incroyable, encore une fois. Quelle autre surprise pour Deadpool et Wolverine ? Des rumeurs circulent depuis un an et demi. On s'en fout des rumeurs. On s'en fout des rumeurs. On s'en fout des rumeurs. Et ça, c'est terminé pour cet premier article. Et pour finir, en gros, on a Ryan Reynolds ainsi que Hugh Jackman. C'est eux qui ont quelque sorte ouvert le bal pour la Cinemacon du côté de Marvel Studios. Ils sont arrivés dans leurs costumes de Deadpool et Wolverine. Ils ont un peu parlé de Secret Wars aussi. Et à un certain moment, Deadpool et Wolverine ont brisé le quatrième mur. Ils ont dit à tout le monde, ouais, éteignez vos écrans, éteignez les caméras. Et ils leur ont spoilé un truc où j'ai pas bien compris le délire. Mais en tout cas, on est vraiment dans l'ambiance Deadpool et Wolverine. Et ça montre à quel point, en fait, Marvel Studios, ils savent qu'ils ont entre les mains un très, très, très gros projet. Et ils misent gros dessus quand même, hein. Vraiment, même quand on a eu la bannière de Disney pour la Cinemacon, bah, Deadpool était au centre du truc. Du coup, ça montre à quel point, vraiment, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et j'ai vraiment beaucoup, genre vraiment beaucoup trop hâte de découvrir ce film. Du côté de Captain America, Brave New World, nous, de notre côté, on n'a pas forcément eu grand chose à part deux petites images en HD qui mettent en avant Captain America avec Sam Wilson ainsi que Harrison Ford en tant que le Général Ross. Le film a été pitché comme étant un genre de Captain America 2. Un genre de film dans lequel, en fait, on va enfin se rendre compte du nouveau monde dans lequel on vit. Post-Avengers Endgame, post-Héros, post-Méchant, genre, c'est plus blanc ou noir, il y a les nuances. C'est là, vraiment, où ils vont essayer de reconstituer les Avengers. C'est le film dans lequel, vraiment, on va se rendre compte de la gravité de la situation. Et surtout, ce qui se passe, en fait, dans le MCU de maintenant, avec un nouveau Captain America, sans les Avengers. Qu'est-ce qui va se passer réellement ? Et du coup, apparemment, ça va toujours être un genre d'action, thriller, hautier, un peu comme Captain America 2. Du coup, franchement, cette ambiance, j'ai hâte, j'ai vraiment beaucoup trop hâte de découvrir le truc. Déjà, juste, rien que son titre, Captain America Brave New World, en fait, ça en dit vraiment long. Il y aura de la politique, tout comme Captain America 2 et tout. Bref, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux et celles qui ont regardé cette-ci jusqu'à la fin. Ce n'est pas forcément une grosse vidéo informative. J'ai juste une vidéo dans laquelle je voulais découvrir avec vous toutes ces informations. Et notamment concernant Deadpool and Wolverine. Vu que c'est le film que j'attends le plus de cette année. Ça va être vraiment une grosse dinguerie. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en bas, dans les commentaires. Bombardez-moi la barre des pouces bleus. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Me soutenir, si tu le veux, en cliquant juste là. Regardez d'autres vidéos. Sur ce, moi, je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'est à la miate. Portez-vous bien.